Je vais vous parler de cinq lieux principalement habitées par des animaux et on a trois fans de chats autour de la table, ça tombe bien parce qu'on va commencer avec l'île d'Aoshima, plus communément appelée l'île aux chats. Donc des îles aux chats, il y en a plusieurs au Japon, mais là je vais vous parler de Aoshima. Aoshima c'est une toute petite île qui est située dans la préfecture d'Eihime et la particularité de cette île c'est qu'il y a plus de chats que d'habitants. Donc là en fait c'est les chats qui règnent sur l'île. C'est les chats qui règnent sur l'île, c'est les boss. Ah ouais ça c'est un bail de Yankees, ça doit se taper de fou. C'était une île principalement habitée par des pêcheurs et du coup les chats ont été introduits sur l'île pour essayer de se taper contre les rats et les autres, comment on dit ? Les rongeurs qui venaient abîmer le matériel de pêche donc qui bouffaient les filets etc. Et petit à petit l'activité de la pêche elle a baissé sur l'île, les gens sont partis pour vivre sur le continent mais les chats ont continué à se reproduire et maintenant il y a des centaines de chats sur cette petite île et il ne reste plus qu'une dizaine de personnes qui vivent sur l'île. Et bien ce sont les habitants qui les nourrissent principalement. Il faut savoir que du coup cette île c'est loin d'être une île touristique c'est à dire que c'est une île touristique pour le fait qu'il y ait des chats mais il n'y a absolument rien sur l'île en termes de commerce. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de combini, il n'y a même pas de distributeur, il n'y a absolument rien. Il y a juste un ferry qui t'amène et tu arrives sur l'île et là tu es attaqué par des dizaines de chats, attaqués de manière mignonne évidemment parce que c'est des chats qui sont très gentils et pas du tout farouches et qui viennent chercher des friandises et de la bouffe parce que du coup tu peux aussi les nourrir attention uniquement avec la bouffe qui est vendue, la nourriture spéciale qui est vendue dans le ferry ou sur place. C'est un peu comme le parc Nara ou dès que tu prennes... Ne spoil pas ma chronique. Pardon mais il n'y a aucun chat méchant, il n'y en a aucun qui est gris comme moi. Il doit y avoir un boussozo chat qui est dans un coin mais tu sais il se mélange pas on le voit pas. Mais t'inquiète il fallait, je rigole aussi on s'en fout. C'est beau, c'est mignon. En plus elle t'a mis bas de l'île vu qu'il y a un d'autre. En tout cas si on remet l'image, ce qui est drôle, ça se voit qu'à la base il y en avait un qui était orange, l'autre il était noir et ils ont fait du sale parce qu'ils sont tous orange et noir. Ils sont tous pareils. Soit orange, soit noir, soit orange et noir. Un peu de blanc aussi. Ils ont dû faire bref. En tout cas cette île peut être visitée donc il y a un ferry qui vous y amène. Par contre l'avenir de l'île de cette île aux chats est compromis. Puisqu'il n'y a plus presque plus d'humains sur cette île. C'est des personnes très âgées qui vont sûrement malheureusement décéder dans quelques années et le jour il n'y aura plus personne, il n'y aura plus personne pour les nourrir. Du coup pour éviter que ces chats continuent à se reproduire et meurent de faim sur l'île, il y a une campagne de stérilisation qui est en train d'être mis en place par le gouvernement. Pour qu'ils puissent finir leur vie tranquillement aux côtés des personnes et des visiteurs qui vont les voir mais qu'à terme ils ne soient pas... Ça fait très SNK cette histoire. On sait comment ça a commencé ou pas ? Parce qu'il y a des rongeurs. C'était une île de pêcheurs, il y avait beaucoup de rongeurs qui mangeaient les filets etc. Du coup ils ont introduit des chats pour commencer à les chasser. Franchement s'ils pouvaient ramener quelques chats de là-bas, les chats d'attaque des rongeurs à Paris qui nous bouffent tous ces putains de gras parce que nous on a dira pour un habitant, c'est des rations inverses. Ça serait vraiment bien. Mais c'est dommage ils devraient trouver un sponsor genre Whiskaz ou un truc comme ça et ils peuvent nourrir les chats un peu plus longtemps. Parce que... Après le truc c'est que au fur et à mesure, enfin ils continuent à se reproduire etc. S'il n'y a plus personne... En fait ce qu'il faut savoir c'est que vraiment sur l'île il reste une dizaine de personnes et elles vivent presque en autarcie. C'est à dire qu'il y a le ferry qui ramène les visiteurs, ramène aussi des provisions etc. du continent pour ces personnes-là. Et donc il y a très peu... En fait personne n'a envie d'habiter là-bas aujourd'hui tu vois. C'est que c'est une toute petite île, il n'y a pas grand chose, il n'y a que des anciennes maisons de pêcheurs etc. Donc c'est pas viable en fait sur l'avenir. J'ai connu ça quand j'étais au qu'il faut savoir, pardon, c'est que là les cinq lieux que je vais vous présenter c'est des lieux qui sont où les animaux sont arrivés et ont pris place de manière naturelle. C'est à dire que c'est pas une attraction touristique qui a été créée pour l'occasion. Et donc du coup c'est aussi pour ça que ça me semblait intéressant de vous en parler parce que j'aurais pu vous parler des bars à chat et autres trucs comme ça mais franchement je suis pas fan. Il y a beaucoup d'histoires de maltraitance etc. Donc je préfère éviter ce sujet. Là pour le coup c'est vraiment les animaux qui ont pris place naturellement dans le lieu et voilà. Mais punaise par contre ça va être trop triste quand ce sera la fin pour eux dans 20 ans. Un chat c'est 15 ans d'espérance de vie je crois un peu moins 12 ans. Il va avoir beaucoup de tombes et de chats. Je sais pas ce qu'ils ont prévu exactement mais ok en tout cas j'ai fait un débat chat chien un peu au hasard et transition parfaite. Ouais c'était parfait. Deuxième lieu ? Ouais avant de passer au deuxième lieu juste je voulais pour tous les amoureux des chats qui sont autour de cette table et dans le chat aller suivre Tabi Kuma sur Instagram c'est un photographe japonais qui prend que des chats en photo et qui s'amuse à aller dans toutes les Neko no Shima donc Shima c'est une île, Neko c'est un chat donc les îles aux chats et qui fait plein de photos donc si ça vous intéresse allez voir son travail. C'est quoi ? T'as du quoi ? Tabi Kuma T-A-B-I-K-U-M-A C'est drôle dans son nom de famille il y a ours et il est en délire des chats. Ah débarque. Mais c'est mignon un chat j'aime bien quand même. Et je retournerai pas ma veste je dis que j'ai dit j'aime bien quand même. Ouh là lui il baille. Deuxième lieu je vais vous parler de Jigo Kudani le parc naturel aux singes. C'est un parc qui est situé dans la ville de Yamanouchi au nord de la préfecture de Nagano et qu'est-ce qu'il se passe Yves ? Il a fait ça et la caméra est venu. Bien joué. Ah mais c'est là où Dylan il s'est baigné. On en parle après. Donc c'est un parc naturel dans lequel vivent de nombreux singes je pense que je crois que c'est des macaques japonais. Oui. Et ils vivent en totale liberté. Et la particularité de ce lieu donc c'est dans une vallée avec une rivière etc. Et il y a des sources des onsen donc des sources d'eau thermale. Et l'hiver du coup même tout au long de l'année nos amis les singes viennent se prélasser dans les eaux chaudes pour pour se réchauffer. Et du coup c'est très très sympathique à voir et beaucoup de personnes beaucoup de visiteurs ils vont à cette période justement pour les admirer dans l'eau. Ça reste des singes des animaux sauvages donc il est interdit de les nourrir et de les toucher et ils sont vraiment en roi dans la vallée c'est à dire que c'est chez eux ils sont pas farouchés avec les humains enfin c'est à dire qu'ils sont habitués à avoir beaucoup de visiteurs mais faut pas non plus pas faire le ouf. Les singes c'est dangereux les macaques c'est dangereux ils sont beaucoup et ils s'attaquent en groupe c'est très très dangereux un macaque ça peut tuer. Ils sont sournois. Ouais les singes c'est pas mes sauce. Ah ouais ? Mais pour l'anecdote Kinji était en train de le raconter tout à l'heure Dylan qui on a déjà eu au Tomodachi Club et qui est animateur dans l'after il a beaucoup voyagé au Japon et un de ses voyages était là-bas et sa petite histoire c'est qu'il était dans le onsen il était posé comme ça et t'avais plein de singes autour de lui dans le onsen qui faisaient leur vie donc lui il était trop content il se baignait avec des singes dans les sources thermales et t'as le boss des singes le boussozoku des singes qui est venu il avait le torse bien bombé comme as il a regardé les autres il a remis un coup de presse et je te jure c'est ça qu'il nous a raconté ils ont tous fait un chemin et le boss il est venu il est descendu il s'est baigné il était comme ça et ça se voyait que c'était le patron tu vois et merci ouais pour le merci pour le sub back cause merci back cause merci beaucoup merci on part sur le troisième lieu ouais je vais vous parler de Okunoshima donc Shima si vous avez retenu c'est une l'île oui c'est l'île au lapin ah c'est ce que je dois faire au mois d'octobre c'est une île qui est située dans la mer intérieure de Seto et elle est célèbre du coup parce qu'elle est habitée par un millier de lapins là par contre ça n'a plus que les chats là non ? il y en a énormément ah ouais les lapins c'est connu les lapins ça rigole pas il a fait ses recherches non mais c'est connu alors le mystère sur l'arrivée de ces lapins est pas vraiment résolu mais il y a des petites pistes parce que il faut savoir que Seto elle a un passé qui est peu glorieux puisque pendant la seconde guerre mondiale elle a été réquisitionnée pour construire des armes et notamment des armes chimiques aïe 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 yes des hypothèses voudraient que les lapins soient les descendants des cobayes mais rien n'est sûr donc voilà c'est une hypothèse on ne sait pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui Seto il n'y a plus évidemment de construction d'armes sur l'île, tous les bâtiments sont désaffectés, il y a beaucoup de ruines, on sent qu'il y a un fort passé historique quand même sur l'île, et il y a des milliers de lapins donc ça contraste entre le côté kawaii et le côté un peu plus proche. Il y en a vraiment des milliers genre. Ouais mais les lapins c'est plus simple tu vois, ils mangent leur herbe, ils mangent des trucs qui poussent naturellement, c'est chill. Les chats c'est compliqué quoi. Les chats tu vois, s'ils sont malins, ils se font défiler, ils vont pêcher et ils mangent du poisson tu vois. C'est vrai, c'est vrai. En fait pour moi un lapin c'est comme les chats, ça vient un peu des enfers aussi. Quoi ? Mais un lapin c'est... Non attends laisse moi finir, laisse moi finir. Je vois ce que tu veux dire. Genre ils ont les yeux rouges de ouf et tout tu vois, ils te regardent bizarre. Genre ça se voit c'est des créatures genre tu crois elles sont mignonnes mais en vrai... Mais diable ! C'est un nuage un lapin. Pour toi oui. C'est magnifique, c'est tout doux, c'est tout... Moi ça me fait peur. Non non, moi les lapins ça fait... Ça fait un peu peur les lapins. On va clipper ça et on va envoyer à Marine, elle a deux lapins, elle va te défoncer. Oh putain faites pas ça les mecs ! Elle va vraiment te défoncer. Eh Mathéo aussi ! C'est moi qui me dis maintenant clippez les gars, clippez ! C'est parti. En tout cas sur cette île, les lapins on peut les nourrir mais uniquement avec de la nourriture qui est vendue sur place et qui est autorisée. Et elle offre pas que le fait de câliner tout plein de lapins. Il y a aussi une très belle balade qui monte jusqu'au sommet et qui offre une vue panoramique sur la mer intérieure du Japon, enfin de Seto. Et c'est très très beau. Donc voilà, pareil, attraction, enfin lieu à visiter si jamais... Tu peux rappeler le nom de l'île ? Oku no Shima. Ok. T'as cru que j'allais sortir une blague ? Non j'allais dire ça ressemble à Okuto no Ken donc tu peux retenir comme ça. Ah ok d'accord. Oui c'est vrai ! Et on va faire plaisir avec Evan puisqu'on va parler de Nara et les dents de Nara. Donc Nara c'est une ville qui est située à quelques kilomètres de Kyoto et Osaka. Donc c'est tout près, c'est une vingtaine de minutes en train. Et c'est une ville dans laquelle on va retrouver énormément de temples historiques, enfin de temples, de sanctuaires, des bâtiments traditionnels japonais. Et ce qui en fait une des principales attractions touristiques. Attends mais c'est toi là ! Oui oui ! Ah ouais ! Regardez elle... Ça flex ! Je flex ! Mais par contre Milk, il y a du mensonge dans ces images. T'es sur la photo et en même temps t'es crédité en photographe. Je pense qu'il y a Monsieur Milk qui va pas être content. Il a même pas ses crédits ! Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Comment racler des followers ? Suivez-moi sur Instagram ! Arbaz Milk, un score D ! Je sais plus ce que je disais. Tu disais qu'il y avait plein dedans. Oui du coup, principale attraction touristique et donc à Nara il y a un grand parc. Et dans ce parc, il y a plus de 1200 d'ins qui vivent en totale liberté dans le parc. Et du coup, en plus de visiter des temples absolument magnifiques, on a l'occasion de les rencontrer. Ils viennent te voir dès que t'as des petites galettes de riz que tu peux acheter. Ils se ruent sur toi. Dès que t'en as plus, ils se barrent évidemment. Merci, au revoir ! Si t'es un peu trop inattentif, ils viennent te mordre la fesse ou te voler dans ton sac les petites galettes que t'aurais gardées. Ça fait mal quand ils te mordent les fesses ou c'est mignon ? Non, ça va. Ok. Et par contre, il y a une technique. C'est-à-dire que quand tu leur donnes à manger, pour leur dire que tu n'as plus rien, parce que sinon ils vont continuer à te harceler et à essayer de fouiller dans ton sac, il faut que tu leur montres pas de blanche. Du coup, tu leur fais ça. Et quand tu fais ça, ils comprennent que t'as plus rien, ils se barrent et ils vont voir le mec d'Akone. Je suis mort ! Je retiens pour le mois d'octobre. Je retiens. Tu vas kiffer en plus en octobre magnifique les momiji, etc. Il y a des vidéos qui montraient qu'il y a des petits supermarchés autour et les daims, ils ont capté que quand ils vont devant et qu'ils bougent la tête, les détecteurs de mouvement fonctionnent, la porte s'ouvre et ils vont dans le supermarché péter à détruire. T'as pas vu cette vidéo ? J'ai pas eu l'occasion de voir ça en vrai, en tout cas de mis en vidéo. Mais c'est très probable parce qu'en fait, ils sont très forts. C'est-à-dire que les daims, là, ils ont tellement l'habitude d'être dans cette ville, dans le parc, etc. Ils sont pas du tout enfermés dans le parc, c'est complètement ouvert. Mais ils savent que dans le parc ils sont en sécurité. Les rares fois où ils vont sortir du parc, ils vont attendre avant de traverser, qu'il n'y ait pas de voiture, etc. Quand ils te voient, limite, ils ont appris à te saluer. Oui, oui, oui ! Je suis sûr que la nuit, ils marchent debout, c'est sûr. Ils se mettent debout et ils font l'enlève. Ça a été la journée du Nintendo. Moi aussi, c'est des démons. J'ai mangé que des galettes de riz. Tous les agneaux sont des démons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les appelle les Shikas, et ils ont toujours eu une place très particulière au Japon, et notamment à Nara. Parce que selon la légende, il y aurait le dieu du tonnerre qui serait arrivé à Nara, à dos de cerfs. Et du coup, ce qui a fait que pendant des siècles, ils ont été considérés comme des divinités. Et c'était passible de mort de tuer un dint. Comme les vaches en Inde. Comme les vaches en Inde. C'est pour ça que dans le Star Hunter, ils ressemblaient à un dint. Excuse-moi. Ouais, c'est pour ça. Aujourd'hui, ils sont considérés comme trésors nationaux naturels, et ils sont donc très protégés. Il y a une super vidéo qui est sortie il y a moins d'une semaine de Kevin Tran, où il est parti... Ah ben voilà, c'est tout à l'heure. Je suis mort. Kevin Tran était parti au Japon, parce que dans cette ville, c'est la ville où il y a l'histoire du mochi. Comme ça, c'est le mec qui tape le mochi vert. Et il est allé voir ça avec Louis-san. Et du coup, ils sont allés dans le parc. Ils ont vu en IRL cette scène se passer. C'est dingue. Mais c'est une dinguerie comment ils saluent. Non mais oui. Il a chagé passé. En fait, ils ont pensé que tu fais ça et ils te font ça. Ils savent que t'es content que tu veux leur donner à manger. Ils sont intelligents. Moi, ce film, ça me fait penser à la vidéo de Sacha, qu'il l'a fait avec le dent. Il a mis des fentes en saluant. Merci pour le sub, les amis. Sacha en saluant. Merci pour le sub. Il a sub et il a offert un sub. C'est beau. Merci. On retrouve du coup 1200 shikas. C'est trop cool. Et il y a aussi des monuments, comme je vous ai dit, incontournables. Si vous y allez, allez voir le Todai-ji dans lequel il y a un énorme Daibutsu, donc un grand Bouddha de plus de 14 mètres. Il y a le Kofuku-ji avec une pagode de cinq étages. Il y a le sanctuaire de Kasuga Taïga. Bref, Taïcha, pardon. Il y a énormément de choses à voir. C'est une très belle destination que je conseille à toutes les personnes qui vont pour la première fois au Japon. A première fois ? En vrai, moi j'adore y aller, donc à chaque fois que j'y vais, j'y vais. Mais voilà, si tu as fait une fois, il vaut mieux sortir des sentiers battus et aller voir ailleurs. De toute façon, tout ce que tu as cité là, je note et je ressortirai la chronique quelques semaines avant. Note bien. Par contre, je suis désolée, Chris, pour le dernier lieu. Malheureusement, tu ne vas pas pouvoir y aller puisque c'est un lieu qui n'est pas accessible aux communs des mortels. C'est l'île de Yururi. Et sur cette île, c'est une petite île qui se situe à l'est d'Hokaido, donc dans le nord. Une île de huit kilomètres de circonférence, donc toute petite. Et elle est absolument inhabitée, ou presque, parce qu'on y retrouve quelques chevaux sauvages qui vivent pareil en totale liberté. Waouh ! J'ai l'impression que c'est Zelda Breath of the Wild. Il y a une vibe, il y a une vibe. Il y a grave une vibe. C'est beau ! Jusqu'à il y a peu, l'île n'était pas du tout connue des médias et du grand public. Et en fait, c'est le photographe Atsushi Okada qui s'y est intéressé à partir de 2009. Il a entendu qu'il y avait une rumeur comme quoi il y avait cette île qui était habitée par des chevaux. Sauf qu'en fait, pour y aller, il faut une autorisation spéciale du gouvernement, etc. Oui ! Personne n'avait été... Enfin, peut-être pas du gouvernement, en tout cas de la préfecture. Personne n'y avait été, en tout cas de manière récente. Et du coup, pendant deux ans, il a tout fait pour décrocher une autorisation pour s'y rendre. Et il l'a eu. Et c'est ainsi que maintenant, il va très régulièrement là-bas et qu'il passe son temps à les photographier. Au fil de sa recherche sur ces chevaux-là, il y a un truc très marrant qu'il a appris. C'est que les chevaux sont des chevaux normands. C'est des percherons qui viennent de France. Ils viennent de chez nous ! Ils viennent de chez nous ! Ah ouais ! C'est les défendants pareil ! En gros, ce que dit le photographe, c'est qu'il y a une cinquantaine d'années, voire plus je pense, il y avait des paysans qui vivaient sur l'île et ils avaient besoin d'animaux de force pour l'agriculture. Et au Japon et à Hokkaido notamment, les chevaux sont trop petits. Ils ne correspondent pas à ce genre de choses. Ce n'est pas des chevaux de force. Voilà, c'est ça. Ils ont fait venir quelques percherons de France jusqu'à cette île. Et depuis, petit à petit, ils ont continué à vivre là, à se reproduire, etc. On peut dire que c'est leur dada du coup. C'est un thème et merci ! Merci ! Ça fout beaucoup de points de chaîne et vous pouvez virer quelqu'un du plateau provisamment. Non, non, non ! C'est vrai ? La prochaine fois, je l'utilise contre la norme. C'est dans le chat, mais pas dans le plateau. Ah ouais ? Désolé pour la blague. Un monde seul le truc à ça. En tout cas, malheureusement, sur cette île, on ne peut pas y aller. Malheureusement ou heureusement d'ailleurs, parce que ça fait partie de tout le côté un peu mystique de l'île. Mais vous avez l'occasion de découvrir l'île à travers le travail du photographe. Il a créé un site spécialement dédié à l'île sur lequel on retrouve toutes ses photos, des vidéos, des informations, etc. Le site internet, c'est yururi-island.com et il a un Instagram du même nom. Peut-être, si on a le temps, Romu, si tu peux aller sur le site. Y-U-R-U-R-I-Island.com En attendant qu'ils trouvent, je pose une petite question. Le top 1 de chacun. S'il y en a une île à aller, vous feriez laquelle ? Il n'y a pas que des îles, mais un lieu où ils parlent. À aller ou à aller en premier ? Je ne peux pas en choisir qu'un et je ne peux pas l'autre. Ouais, exactement. Moi, je ferais celui des singes. Ouais. Franchement, c'est... Mais j'ai peur des singes. En vrai, il y a le côté appréhension parce que tu sais qu'il y a le boss et il y a les singes. Et t'y vas, mais à tâtillon, tu vois. T'as les cisternas, le fait. Oui, et puis la source. Moi, je dirais celui-là. Je pense les singes aussi. Tous les trois, les singes. Les lapins et les chats, c'est très bien. Mais aller là-bas juste pour eux, ce n'est pas la priorité. Les chevaux, je ne suis pas assez fan et c'est trop compliqué d'y aller dans tous les cas. Nara, c'est trop le truc de base. Non, Nara, honnêtement, si vous ne devez en choisir qu'un, dans le sens où si vous y allez là, vous ne pouvez pas aller aux autres, je vous conseille d'aller à Nara. Puisque au-delà du fait qu'il y ait des dents et que ce soit sympa, c'est vraiment... Il y a une forte... Enfin, il y a des monuments de fous à voir. Et je vous le conseille fortement. Vivant le mois d'hôp. Tu me l'as vendu, là. Vivant le mois d'hôp. Camaro, c'est un bon personnage. Le meilleur. C'est le surnom. Moi, je t'avoue que je pense qu'il est au chashkan direct parce qu'il est allergique au chat. Comme ça, ça règle l'affaire. Ah oui, putain, les mots aussi. Donc, ça règle l'affaire. Pourquoi vous rigolez là-bas ? Après, je pense Lapin, tu vois. Lapin parce que t'as le côté aussi urbex où je pense que t'as des vrais spots à aller voir. Oui. Tu veux juste les voir Ken, on te connaît. On essaie d'apprendre de leurs techniques. C'est... Révu, est-ce que t'as trouvé ? Révu ! Polo, s'il serait dans Naruto, son animal, ce serait le lapin. Donc ça, c'est le site du photographe. Oh ! C'est ça, le Vinland ? Ouais. C'est bien. Voilà, donc on voit l'histoire de l'île, des vidéos, bien évidemment des photos. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Romy vous mettra le lien dans le chat. Merci Milk. Merci Milk. Et avec plaisir, j'espère que ça vous a plu. Ah bah, pas qu'un peu, t'inquiète pas. J'espère que vous avez noté pour vos prochains voyages. Moi, à part Nara, je connaissais aucun de ceux que t'as présenté. Ouais, c'est tout. Je connaissais deux seulement. L'île au chat, je connaissais pas. Moi, c'est personnellement, mais bon, comme Polo, je suis allergique. Donc en vrai, ça va être compliqué. En tout cas, il y a d'autres lieux où on peut trouver aussi des animaux, mais où, pour le coup, au niveau traitement, etc., je pense que c'est pas très éthique. Donc voilà, j'ai vraiment pris le soin de sélectionner des lieux où normalement tout est OK et tout se passe bien. C'est trop bien. Voilà. Et tout est carré. Merci Milk. Merci beaucoup. Sugoi Japan.